Bonjour les amis, soyez bienvenue dans cette vidéo, je suis Ricardo le mécanicien brésilien et dans cette vidéo, je vais vous montrer un problème que j'ai sur ma Golf 6, 1.6L TDI et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à s'abonner, c'est gratuit dans ma chaîne vous payez à rien pour s'abonner, laissez-moi votre like, laissez-moi votre commentaire juste en dessous de cette vidéo donc voilà, là j'ai une Golf 6, donc je vais démarrer et vous allez entendre ces bruits si vous avez un bruit identique comme cela, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous allez faire pour pouvoir réparer votre voiture donc là, j'ai démarré la voiture, on va devant et là vous voyez, ça tourne pas rond, vous voyez le moteur il tourne beaucoup même donc vous voyez le moteur il bouge beaucoup, c'est pas un bon signe ça donc le bruit ça change, vous entendez que ça espèce de claquement, ça claque même, vous entendez que ça claque et le moteur il tourne, il bouge beaucoup donc c'est quoi la peine, on va vérifier si vous avez ce bruit là, je vous invite à venir on va débrancher l'injecteur pour voir déjà si on n'a pas un problème d'injection parce que s'il y a un injecteur qui ne s'est pas alimenté ou un injecteur qui est en défaut il ne marchera jamais le moteur correctement donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? on va venir débrancher un injecteur donc si on débranche, vous prenez un tournevis vous appuyez là-dessus, vous enlevez le fil, ça vous débranchez la prise si vous débranchez la prise regardez il change de bruit donc voilà, vous débranchez la prise si lors que vous débranchez la prise ça change, ça calme même le moteur, vous voyez donc ce n'est pas un problème sous ces injecteurs-là si le moteur il calme donc ce n'est pas un problème d'injecteur sous ceux-là déjà on va essayer les autres pour voir si le moteur ne change pas le bruit lorsqu'on débranche la prise ça veut dire que ça peut être un injecteur qui soit défectué on va démarrer la voiture on va débrancher le premier injecteur là, j'ai débranché vous voyez, le bruit, ça ne change pas donc ça veut dire là qu'on a un premier injecteur donc vous voyez bien on a débranché il ne change pas de bruit là, si on débranche cela le moteur il calme donc voilà là, dans ces cas on a bien un problème des injecteurs donc il y en a un ou un même deux injecteurs qui soient défectués qu'est-ce qu'il faut faire ? donc soit on change carrément le injecteur qui est défectué on enlève et celui qu'on enlève le moteur ne change pas du bruit il continue en train de trembler donc c'est celui-là je vais continuer ma recherche et je vais changer les injecteurs qui soient défectués j'espère que j'ai bien vous aidé dans cette vidéo si vous êtes nouveau dans cette chaîne abonnez dans cette chaîne laissez-moi votre commentaire je vous laisse lien important au-dessus de cette vidéo il y a pas mal de liens regardez ça va vous intéresser et on se voit dans une prochaine vidéo ciao ciao